Générique Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Dimanche en politique où nous parlons aujourd'hui de la première année de nos députés à l'Assemblée Nationale et pour dresser un bilan de ces douze premiers mois de travail deux députés, deux jeunes députés avec nous sur ce plateau tout d'abord Fanette Charvier, députée de la République En Marche du Doubs elle a 33 ans, avant d'être élue à l'Assemblée Nationale elle gérait la plateforme téléphonique de la CPAM, la caisse primaire d'assurance maladie à Besançon face à elle, Yann Boukhar, député Les Républicains du territoire de Belfort lui, il a 30 ans, son parcours professionnel, entre autres, commercial et aussi et surtout, assistant parlementaire de Damien Meslo député Les Républicains du territoire de Belfort alors je précise que Yann Boukhar a vu son élection de juin dernier invalidée puis il a été réélu quelques mois plus tard n'oubliez pas, vous pouvez commenter cette émission grâce au hashtag Dim Paul FC un hashtag Dim Paul FC comme Dimanche en politique Franche-Comté alors je me tourne tout d'abord vers Fanette Charvier la première question est pour vous comment allez-vous ? Est-ce que vous n'êtes pas trop crevée ? vous savez pourquoi je dis ça ? parce qu'il paraît que vous avez un rythme de travail insupportable je sais effectivement pourquoi vous dites ça c'est vrai que certaines voix se sont élevées quant à l'organisation de nos débats mais alors vous, vous êtes fatiguée ou pas ? moi non vous vous tenez le choc ? non, non, non ah oui, pourquoi je dis ça ? parce que pour une fois quand même, François de Regis le président de l'Assemblée Nationale et Jean-Luc Mélenchon le député de la France Insoumise sont d'accord le rythme de travail est trop dur François de Regis dit ce n'est plus possible et c'est le patron qui le dit et Jean-Luc Mélenchon, lui, parle carrément d'horaire intenable il paraît que vous travaillez jusqu'à 80 heures en séance par semaine jusqu'à 17 jours d'affilée c'est normal ça ? alors effectivement on a eu une grosse séquence parce qu'on a eu à étudier des textes conséquents moi je pense que c'est normal je pense effectivement, enfin c'est normal en tout cas c'est normal qu'on soit présent quand il y a besoin ça n'a pas toujours été le cas on n'a pas toujours siégé les week-ends ça nous est arrivé une fois sur Asile Immigration là c'est vrai que ça fait plusieurs week-ends d'affilée donc je pense que c'est ça que signalent François de Regis et d'autres avec lui c'est surtout qu'on n'était pas prévenus à l'avance et c'est cette incertitude sur est-ce qu'on siège le week-end ou pas qui à mon sens pose problème Yann Boukhar, alors vous vous tenez le choc ou pas ? Le rythme est soutenu mais je trouve que ce débat est un peu indécent honnêtement quand on a la chance de servir son pays quand on a la chance de défendre ses convictions quand on a la chance d'être député de la nation je crois qu'on n'a pas le droit de se plaindre je visitais il y a deux jours un régiment d'infanterie avec des militaires ils n'attendaient pas de leurs députés qu'ils se plaignent je pense aux aides-soignantes qui font ce moment en grève elles ont certainement plus de raisons que nous de se plaindre je trouve que ce débat est indécent on a la chance l'un et l'autre mais on est 577 de représenter la nation et je crois qu'il faut se mettre au travail et arrêter de se plaindre ceci étant il y a quand même une vraie question là derrière Est-ce que vous la faites bien la loi finalement au bout d'un moment ? La vraie question là derrière c'est que l'Assemblée, le Parlement est à la charrette du gouvernement qui nous impose un rythme qui est dit d'efficacité moi je pense que la loi il faut la faire bien plutôt que de la faire vite le vrai débat est là parce que pour le moment la loi on la fait vite je ne suis pas certain que des sujets aussi fondamentaux que certains qui passent à 3h du matin ou à 1h du matin soient effectivement bien traités Alors vous la faites bien ou mal cette loi ? Répondez lui, regardez Non la loi je pense qu'elle est bien faite et on ne se plaint pas d'ailleurs de la charge de travail simplement François de Rugy c'est ce qu'il a dit quand il a fait remarquer c'est que effectivement dans l'organisation des débats il serait quand même plutôt sympa de nous prévenir quand est-ce qu'on siège et voilà quand le jeudi on ne sait pas si finalement on va siéger le vendredi, le samedi ou le dimanche ça implique aussi que derrière en circonscription quand on a des rendez-vous etc on ne peut pas, on annule au dernier moment etc parce qu'on se doit aussi d'être dans l'hémicycle pour voter la loi et pour bien la faire Alors justement Fanette Charvier vous occupez donc le poste de députée de la première circonscription du Doubs on ne vous voit pratiquement pas à Besançon pratiquement pas dans votre circonscription alors comment vous vous organisez ? Vous êtes toujours à Paris ? Jamais ici ? Non pourtant je suis dans ma circonscription je rencontre toutes les personnes qui ont demandé à me rencontrer il y en a eu beaucoup notamment au début parce que je ne faisais pas de politique avant et donc on ne me connaissait pas donc il y a eu toutes ces sollicitations pour faire connaissance non non j'y suis j'ai organisé des ateliers thématiques des ateliers citoyens sur la navette parlementaire sur la mobilité du quotidien sur l'apprentissage sur la future loi Pacte je visite Mais alors vous passez comment vous organisez votre temps ? Vous passez combien de jours à Paris et combien de jours à Besançon ? Alors en principe je pars le lundi soir mais je dis bien en principe ça peut m'arriver de partir avant et je reviens en principe le jeudi soir mais encore une fois ça peut m'arriver de revenir après c'est fonction de l'organisation et on a des semaines où on siège du mardi au jeudi il y a des semaines où on siège du lundi au dimanche ou au dimanche encore d'après donc voilà en termes d'organisation c'est vrai que ça pose problème le fait qu'on ne sache pas donc vous n'êtes pas vous n'avez pas de visibilité sur la profondeur de l'agenda Vous avez été surnommée la députée fantôme mais vous récusez ce terme ? Je récuse complètement ce terme je suis en circonscription et tous ceux que j'ai pu rencontrer partout où je suis allée on pourra vous le dire Yann Boukhar vous vous organisez comment ? Moi je passe entre 3 et 3 jours et demi à Paris par semaine après ça dépend des textes effectivement sur Asile Immigration on a fait 7 jours d'affilée sur Élan on a fait Élan c'est la loi la loi logement pardon non logement c'est la loi logement il y a eu aussi la loi agriculture et alimentation vous avez eu des gros morceaux avalés là c'est important qu'on puisse être à la fois dans l'hémicycle à la fois en circonscription et c'est ce qui nous différencie parfois de certains députés de la République en marche c'est que moi j'estime qu'il faut qu'on soit très présent en circonscription pour rencontrer nos citoyens et pour faire remonter au Parlement aussi ce qui ne va pas sur le terrain il y a un collègue de Mme Charvier qui disait l'autre fois vivement qu'il y ait 30% de députés en moins on sera quitte comme ça d'inaugurer les tournois de pétanque et d'aller aux manifestations des anciens combattants parce que ce n'est pas le rôle d'un député ben si c'est aussi le rôle d'un député parce que quand on est sur le terrain à la rencontre de nos concitoyens c'est comme ça que derrière on fait la loi efficacement en faisant remonter réellement les problèmes du terrain à Paris alors vous j'ai vu dans un hebdomadaire que vous faites partie de ce qu'on appelle les sales gosses de l'Assemblée nationale c'est à dire les députés trentenaires qui sont là aussi pour on va dire chahuter la majorité ça c'est aussi le rôle d'un député si être un sale gosse c'est dire au gouvernement quand on n'est pas d'accord avec lui bruyamment bruyamment non non mais vous regarderez moi je ne suis pas bruyant dans l'hémicycle vous reprendrez vous pouvez prendre les comptes rendus il n'y a pas de petites invectives que je lance c'est pas mon cas vous avez des collègues aussi vos copains à vous sur les bancs de l'Assemblée qui ont à peu près le même âge que vous qui chahutent mais ça a toujours été ça a toujours été le cas et je crois que ça fait aussi partie du Parlement mais si être un sale gosse c'est défendre les intérêts de notre région et de mon département à l'Assemblée nationale alors je revendique parfaitement le terme il n'y a aucun souci Vous l'entendez vous des fois c'est un sale gosse ou pas ? Monsieur Boucard non je ne pense pas je ne pense pas l'avoir entendu en tout cas par contre oui c'est vrai qu'il a certains de ses collègues qui se manifestent parfois bruyamment voire très bruyamment moi je ne pense pas que ce soit le rôle d'un député que de perturber les débats des débats qui se passent habituellement bien on peut ne pas être d'accord mais on doit laisser s'exprimer les gens et hurler parfois parce que c'est le mot hurler pour couvrir les mots d'un autre député pour moi on ne fait pas preuve d'exemple on n'est pas exemplaire et pourtant c'est ce que doit être un député il doit être exemplaire et recouvrir les mots d'un autre député qui s'exprime pour moi ça n'est pas correct En l'occurrence si je peux me permettre c'est pendant les questions gouvernement qui sont quand même un exercice pour ceux qui ont le courage de les regarder sur la chaîne parlementaire qui est quand même un exercice qui est extrêmement aseptisé finalement où on a un député qui pose une question et la nouveauté c'est toujours à droite et à gauche la nouveauté avec ce gouvernement c'est qu'il ne réponde pas à la question c'est qu'ils font un développement vague pendant deux minutes sur autre chose en reprenant pendant une minute la question et quand c'est un député de la République En Marche qui pose une question souvent on a l'impression qu'elle a été écrite par le ministre lui-même d'ailleurs le ministre en général commence par remercier le député pour la question je rappelle qu'un des rôles du Parlement c'est de contrôler l'action du gouvernement donc quand on estime que le gouvernement ne répond pas à l'Assemblée nationale je pense qu'il est sain que les députés le signalent au ministre alors peut-être que parfois il y a quelques excès j'en conviens bien naturellement mais je crois qu'il est sain que le Parlement ne soit pas trop aseptisé alors on a parlé de votre manière de fonctionner des uns et des autres maintenant on va aborder le fond de l'action politique de ce gouvernement et de l'Assemblée nationale une question Fanet Charvi est-ce qu'il reste encore un petit peu de gauche dans l'action politique d'Emmanuel Macron puisque je cite donc un député de votre majorité la République en marche un ancien socialiste il y en a dans vos rangs qui dit qu'avec Emmanuel Macron on a la politique d'immigration d'hortefeu la politique économique de Sarkozy et la politique environnementale d'EDF le constat semble amer c'est son opinion c'est pas la mienne moi je pense qu'on n'a pas assez voilà on porte peut-être pas assez toutes les mesures sociales que prend le gouvernement et puis moi je suis pas dans une loi de droite ou une droite de gauche je suis complètement dépassé j'ai complètement dépassé cette opposition et quelque part quand on agit pour le travail on agit voilà notre priorité c'est le travail et le travail c'est un rempart contre toutes les inégalités qui puissent exister et en termes de mesures sociales et bien il y en a un certain nombre et je crois qu'on va développer on les oublie souvent alors Jean-François Copé qui est dans vos rangs dit ce président est un président de droite qu'on n'attendait pas vous vous l'aimez bien ce président Macron de droite pour une fois je suis d'accord avec madame Charlie je crois que monsieur Macron on n'est ni de droite ni de droite il y a de l'affichage parfois dans les discours et vous prenez l'exemple qui est important sur la loi asile-immigration c'est une loi qui est tout sauf de droite c'est une loi il n'y a strictement rien dedans en fait en réalité on ne trouve pas dedans la solution pour expulser ceux qui sont en situation irrégulière sur le sol français ceux qui représentent une menace pour la nation et qui sont sur le territoire il n'y a dans ce texte rien du tout pour le faire alors il y a beaucoup d'affichages il y a des ministres qui viennent de droite il faut le reconnaître dont le premier d'entre eux mais on a d'abord et vous l'avez rappelé une majorité de parlementaires qui sont soit de la société civile soit quand ils ont déjà fait de la politique exclusivement des anciens socialistes il n'y a aucun ancien député de droite dans les 350 députés La République En Marche alors vous parliez de justice sociale qui passe déjà par le travail Gérard Darmanin a déclaré il y a quelques jours qu'il y a trop d'aides sociales trop d'aides sociales est-ce que ça vous choque ou pas ? vous ? alors moi ça ne me choque pas dans la mesure où c'est ce que vous aviez dit votre première priorité dans votre campagne c'était justement la justice sociale donc je m'interroge comment est-ce que vous vous y retrouvez là ? je pense qu'il ne faut pas le prendre en se disant il y a trop d'aides sociales en termes de montant c'est pas une question financière simplement qu'il y en a trop différentes et on s'y perd et moi qui connais bien ce milieu-là du social il y a une telle complexité aujourd'hui devant les aides qui existent que souvent les gens ne les demandent pas mais c'était maladroit sa formule était très maladroite la formule était très maladroite elle a été comme d'habitude j'ai envie de dire sortie sortie d'un ensemble c'est encore la faute des journalistes non non pas du tout pas du tout mais simplement voilà l'idée c'est quand même mais c'est ce qu'on applique en fait depuis le début c'est comment est-ce qu'on peut être plus efficace c'est se dire qu'à un moment donné quand on se rend compte qu'il y a tout un tas de choses qui ne sont pas efficaces comment on fait pour les rendre plus efficaces et donc plus efficientes tout en faisant attention à la dépense la baisse de 5 euros des APL c'est aussi très maladroit le 5 euros ça ne correspond pas grand chose dans les comptes de l'état et pour les gens ça peut représenter quelque chose la baisse de 5 euros des APL effectivement ça a été une erreur de communication et d'annonce je pense qu'on n'était pas obligé d'y recourir après c'est à mettre en perspective avec tout ce qu'on fait sur le logement la restructuration du logement social qui doit conduire justement à une baisse des loyers parce qu'aujourd'hui on se rend bien compte que quel que soit l'argent public qu'on met dans le logement il y a toujours 4 millions de mal logés et qu'en plus les loyers ne cessent d'augmenter donc ça c'est intenable Yann Boucard votre réaction ? Ma réaction c'est que l'exemple typique est bon le gouvernement va effectivement donner une baisse de loyer pour les locataires mais elle ne sera pas supportée par l'état elle sera supportée par les bailleurs sociaux qu'on va mettre en grande difficulté l'objectif c'est de fusionner les bailleurs sociaux entre eux peut-être qu'on aura un seul bailleur au niveau franc-comptois demain ce qui veut dire qu'il y aura moins de proximité ce qui veut dire qu'il y aura moins de services rendus aux citoyens ça veut dire aussi par exemple qu'on pourra moins réhabiliter les logements vous me dites non mais je vous prends l'exemple du territoire de Belfort avec la réforme que vous venez de mettre en place la capacité d'investissement en territoire habitat était de 20 millions d'euros en 2016 elle sera de 4 millions d'euros en 2019 ça fait 16 millions d'euros de moins qui seront investis dans les logements donc autant d'ailleurs pour les entreprises locales c'est des réformes à la petite semaine c'est des réformes à chaque fois de petits comptables si je peux me permettre et d'ailleurs monsieur Darmanin vous avez pris le bon exemple parce qu'aujourd'hui c'est lui le vrai premier ministre c'est Bercy aujourd'hui qui dirige ce gouvernement c'est quelqu'un qui vient de chez vous quand même tout à fait c'est pas parce qu'il vient de chez moi qu'il ne fait que des bonnes choses vous avez remarqué qu'il avait franchi le Rubicon depuis et tout est fait aujourd'hui à Bercy sur la loi de programmation militaire par exemple on a voté des crédits qui sont pour le moment en hausse donc moi je m'en satisfais le vrai problème c'est qu'on sait sans doute que Bercy va passer ils vont en enlever une bonne partie donc on a un vrai souci là-dessus et pour le coup je ne jette même pas la pierre à l'âme Charlie parce que je ne suis pas sûr que ni les députés ni même parfois le Premier ministre maîtrisent ce genre de choses mais le Président fait tout à Bercy Alors j'aimerais qu'on parle d'un sujet très franc-comptois et qui est regardé par toute la France la direction de PSA à Vesoul remet en cause les 35 heures elle propose de travailler beaucoup plus pour ne pas gagner beaucoup plus travailler 8% en plus gagner 3% supplémentaire c'est possible avec les ordonnances travail de Macron vous Yann Boucard vous applaudissez c'est bien ? Absolument pas qu'on puisse travailler plus que 35 heures j'y suis totalement favorable et ça ferait donc des heures supplémentaires je serais favorable à ce que ces heures supplémentaires soient défiscalisées Dans la droite vous avez tiré sur les 35 heures On a défiscalisé les heures supplémentaires après si on repasse tous en consensus à 39 heures payer 39 ça me va aussi mais si on travaille 39 heures on est payé 39 heures c'est pas 39 heures travailler et payer 33 je veux dire tout le monde doit y trouver son compte le patron le chef d'entreprise et ça me va bien mais le salarié aussi s'il travaille 39 heures il doit être payé 39 heures Fadette Charvier vous en pensez quoi de cette remise en cause des 35 heures à PSA et ailleurs ? Moi je pense que ce que permet la loi travail c'est un accord entre le patronat et les syndicats donc si les syndicats s'y opposent ça ne passera pas tout simplement ça ne vous a pas échappé que Vezoul c'était l'usine du groupe où les syndicats on va dire très contestataires étaient le moins représentés la direction de PSA n'a pas choisi ce lieu-là par hasard donc ils ont choisi un endroit où justement ça allait être plus facile peut-être qu'ailleurs Oui après encore une fois ça ne se fera pas sans l'accord des syndicats et donc si les syndicats ne le veulent pas s'ils préfèrent peut-être proposer autre chose et bien ça ne se fera pas c'est aussi simple que ça Et vous ça ne vous choque pas qu'il y ait un espèce de chantage à l'emploi alors que le groupe se porte très bien ? C'est pas vraiment je ne sais pas si on peut parler de chantage à l'emploi après sur l'automobile c'est vrai que la volonté sur ces ordonnances travail c'est quand même de pouvoir quand tout le monde est d'accord adapter les règles adapter en fait les conditions de travail donc il faut bien que tout le monde soit d'accord et ça tout le monde en est conscient parfois ça fonctionne et on a eu on a de beaux exemples de réussite avec des entreprises qui se sont complètement remises sur les rails grâce à ce en ayant accours à ça Elle va pas mal celle-là d'entreprise Et parfois on a effectivement des échecs malheureusement mais encore une fois je ne pense pas qu'il y ait le méchant patronat d'un côté et les gentils syndicats de l'autre Voilà tout le monde se met ensemble autour d'une table et s'il y a accord il y a accord ça veut dire que tout le monde est d'accord pour aller dans la même direction Donc ça se négocie à l'échelle de l'entreprise c'est bien ça Oui mais avec des garde-fous puisqu'on a toujours des normes sur lesquelles on ne pourra pas revenir donc il y a quand même des garde-fous qui sont balignées Est-ce que c'est quoi la norme sur laquelle on ne pourrait pas revenir par exemple ? Par exemple sur les ordonnances travail pour les négociations entre branches il y a voilà en fonction des branches il y a des choses sur lesquelles on ne pourra pas revenir qui sont garanties par la loi et puis au final plus on avance et les syndicats encore une fois syndicats et patronats se mettent d'accord autour d'une table si les syndicats majoritaires ne sont pas d'accord pour aller dans la même direction à ce moment-là on ne va pas dans cette direction-là et donc on se remet autour de la table et on rediscute Dans la vie réelle Madame Charlier le patron de l'usine va dire au syndicat La vie réelle je la connais Non mais dans la vie réelle de PSA Vesoul le patron de l'usine va dire au syndicat écoutez si vous ne ratifiez pas l'accord on ne va pas remplacer tel et tel machin on ne va pas garder les intérimaires c'est de ça dont parle Catherine Emziri quand elle dit qu'il y a un chantage à l'emploi en fait parce que sur tout ce que vous dites c'est des beaux discours je suis d'accord après in fine comment ça va se passer à Vesoul je ne suis pas aussi certain que ça soit aussi facile et aussi beau qu'on le dit là Et ça peut être un coin enfoncé dans la loi des 35 heures qui est quand même une loi emblématique en France et dont on fête les 20 ans cette année quoi Oui c'est une loi emblématique mais les 35 heures dans un certain nombre de branches et dans un certain nombre d'entreprises c'est difficile à mettre en place et je pense qu'effectivement que dans certains secteurs on pourrait certainement gagner et que même certains salariés demandent parfois à pouvoir travailler au-delà de 35 heures donc je pense qu'il faut qu'on puisse conserver une certaine agilité au niveau de l'entreprise quand il y en a besoin quand c'est argumenté et quand tout le monde est d'accord pour aller dans la même direction et sur la défiscalisation des heures supplémentaires M. Boucard va être content puisque ça fait partie des pistes qu'on a effectivement et qu'on souhaite pouvoir mettre en place Il faudrait y aller parce qu'on a fait beaucoup de choses pour l'instant pour les entreprises et ça me va bien il faut aussi maintenant faire quelque chose pour le pouvoir d'achat des travailleurs et des Français parce que si on veut notamment faire baisser le chômage et faire en sorte que le travail paye plus que les allocations alors peut-être que M. Darmanin veut baisser les allocations mais on peut aussi faire en sorte que le travail paye mieux et c'est une des mesures qui permet de le faire et je regrette puisque si on est d'accord je regrette que vous n'ayez pas voté la proposition de loi du groupe Les Républicains qu'on a défendu au mois de mars de mémoire et qui a été renvoyée en commission avant même de pouvoir être débattue dans l'hémicycle par votre groupe Fannette Charvier on en discutera mais c'est quand même intéressant d'assister quand même qu'on est un peu là à front renversé à savoir que Yann Boucard c'est plus à gauche que moi tu meurs alors Fannette c'est intéressant quand même d'écouter ce que vous dites par rapport à ce que dit Fannette Charvier Fannette Charvier vous avez voté deux fois j'allais dire contre le gouvernement et ses propositions alors vous étiez contre la rétention des migrants mineurs et vous avez voté pour l'interdition du glyphosate en agriculture quelle a été la réaction de Richard Ferrand le patron de votre groupe vous avez été sermonnée ou pas du tout ? pas du tout pas du tout vous êtes libre ? on n'a pas à être sermonnée puisque le vote d'un député lui appartient il ne faudrait pas trop que ça se reproduise parce qu'on vous traiterait de frondeuse vous savez on est toujours soit on vote comme notre groupe et on nous traite de godillot soit on vote différemment et on a le spectre de la fronde qui s'agite derrière donc quoi qu'on fasse le principe dans le quinquennat a vu justement où la fronde des députés socialistes bien sûr mais la fronde des députés socialistes c'est quand même c'est allé jusqu'à ne pas renouveler la confiance au gouvernement donc moi je ne m'inscris pas là-dedans globalement sur le projet moi je suis d'accord j'adhère au projet c'est ce qui m'a amenée à la politique d'ailleurs donc sur les projets de loi je suis d'accord je vais les voter c'est pas parce que je n'ai pas gain de cause sur un amendement ou quelques amendements au sein du projet de loi que je ne vais pas voter le projet dans l'ensemble parce que le projet dans l'ensemble va dans le bon sens après effectivement parfois il m'arrive de ne pas être d'accord sur les moyens à employer pour aller dans cette même direction qu'on souhaite tous donc il m'est arrivé effectivement à plusieurs reprises il y en a eu d'autres mais c'est vrai que là vous avez cité les plus emblématiques sur l'interdiction de la rétention des mineurs j'avais voté pour parce que pour moi c'est quelque chose c'est presque philosophique j'ai un peu de mal à me dire que demain on va pouvoir placer on peut continuer à placer en centre de rétention des mineurs j'aurais aimé qu'on puisse trouver des solutions et d'ailleurs un certain nombre de députés va s'employer à trouver des solutions pour qu'on puisse dire au gouvernement ben vous voilà on a la solution maintenant vous ne pouvez plus nous apporter d'arguments techniques en disant que ce n'est pas possible c'est possible donc faisons-le et sur le glyphosate c'est bien c'était un engagement de campagne je pense qu'on a des solutions alternatives à mettre en place c'est pour ça que j'avais voté pour l'interdiction du glyphosate Yann Boucard sur la rétention des migrants mineurs et sur le glyphosate vous avez voté comment ? j'étais en désaccord avec madame Charvier sur les deux cas sur le deuxième j'ai eu le temps d'expliquer comme elle sur la première la difficulté c'est que si on ne peut pas mettre en rétention les mineurs étrangers avec leur famille de facto on ne peut pas mettre la famille et de facto ils restent in fine toujours sur le territoire donc on ne peut pas procéder ou reconduites à la frontière quand ils sont en situation irrégulière donc là on a un désaccord et puis après l'interdiction du glyphosate la FNSEA a déclaré qu'interdire le glyphosate ça revient à poser un boulet à l'agriculture française en fait c'est pour ça que je dis que la voie pour l'interdiction du glyphosate doit être au niveau européen il faut qu'on l'interdise tous ensemble parce que si on l'interdit qu'en France d'abord il y a 40% c'est un beau lobby quand même la FNSEA elle a du poids quand même si on prend le temps il y a 40% des fruits et légumes qu'on mange en France qui viennent de l'étranger principalement d'Europe hors des fruits tropicaux on va dire donc ce qui veut dire qu'on va moins produire en France parce qu'on n'aura plus de glyphosate donc nos agriculteurs vont être en difficulté donc on va plus importer à l'étranger donc on va manger autant de glyphosate et en plus on va faire mourir nos agriculteurs donc si vous voulez à un moment on peut avoir des grands principes et se dire il faut interdire le glyphosate on peut aussi être réaliste et se dire qu'il faut l'interdire oui mais au niveau européen et je crois d'ailleurs que c'est la réponse du gouvernement une fois n'est pas coutume je suis d'accord avec le gouvernement là-dessus Vous avez voté donc contre le glyphosate est-ce que vous aviez soupçonné que la FNSEA était un lobby aussi puissant et est-ce qu'il y a autant de lobbies puissants à l'Assemblée nationale qu'on le dit ? C'est vrai que j'ai découvert je savais qu'il y avait des lobbies Comme Yann Boukhar était déjà dans la politique avant il savait il savait un peu vous vous l'avez découvert vous avez été surprise Oui j'ai découvert qu'il y avait des lobbies mais vous savez lobby aujourd'hui c'est un gros mot enfin voilà on pourrait presque penser que c'est un gros mot parce que dans l'opinion publique c'est extrêmement mal perçu mais en fait à chaque fois C'est un groupe de défense d'intérêts Voilà à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un c'est presque un représentant d'une association etc. c'est du lobbying et quelque part c'est normal de défendre ses intérêts après il y a défendre ses intérêts et il y a et défendre ses intérêts il y a vraiment plusieurs façons de le faire et c'est vrai que parfois il y en a qui sont peut-être un petit peu plus agressifs que d'autres je ne parle pas forcément de la FNSEA ils ont des intérêts à défendre il y en a que des moyens financiers aussi des moyens d'influence Voilà donc j'entends leurs problématiques moi il me semble qu'on a déjà des alternatives qui pourraient être mises en place et je pense qu'on peut encore développer d'autres alternatives je suis membre d'une commission d'enquête sur l'alimentation industrielle on auditionne régulièrement l'INRA, le CNRS et je pense qu'on peut tout à fait pousser en trois ans et arriver en trois ans Une petite question pour vous Yann Boucard vous êtes aussi secrétaire départemental des Républicains dans le territoire de Belfort les Républicains vous avez vraiment du mal à exister dans l'opposition derrière deux poids lourds Front National et la France Insoumise Je crois que ça dépend ceux qui s'intéressent vraiment au débat parlementaire se rendent compte qu'on est de loin le premier groupe d'opposition et là je prends moi je reviens à la loi logement on est très clairement ceux qui avons le plus défendu d'arguments face à ceux du gouvernement C'est un boulot très constructif qui ne se voit pas forcément c'est ça que vous allez dire Non non pas du tout des arguments objectifs pour dire quand on est d'accord et quand on n'est pas d'accord avec le gouvernement Alors après vous avez deux postures les postures de M. Mélenchon et de Mme Le Pen qui sont contre tout et tout contre j'ai envie de dire et qu'on met beaucoup beaucoup en avant alors M. Mélenchon il se trouve qu'il est présent à l'Assemblée donc ça ne pose pas de soucis effectivement il profite de sa tribune Mme Le Pen qui n'est jamais là il y a toujours un média pour l'interviewer pour faire croire qu'elle est là et pour qu'elle dise des choses alors il y a aussi le poids médiatique qu'on leur donne et c'est vrai que nous le défaut qu'on a peut-être c'est que notre président Laurent Wauquiez n'est pas député donc on voit beaucoup M. Mélenchon et Mme Le Pen on voit moins les poids lourds Il reste moins d'une minute dans cette émission dans quatre ans qu'est-ce qui fera que vous pourriez dire mon mandat est réussi ? Mon mandat sera réussi si les citoyens du territoire de Belfort qui m'ont fait confiance en juin dernier sont fiers de m'avoir eu comme représentant et pensent que j'ai défendu correctement leurs intérêts et les intérêts du pays Même question pour vous Fannette Charvier dans quatre ans ce serait quoi un mandat réussi pour vous ? Oui de la même façon c'est vrai que la reconnaissance de ceux qui nous ont élus est extrêmement importante et moi je dirais en plus que si on arrive à sortir la France de l'immobilisme et de l'attentisme dans lequel elle s'était un petit peu confortée on aura gagné on aura marqué Et vous irez plus sur le terrain ? Peut-être plus que ce que... Je suis, je suis sur le terrain Vous méritez peut-être à être connue finalement en fait Bien sûr, non mais je suis... Les gens vous réclament Les électeurs vous réclament Les acteurs de la vie économique associative vous réclament Mais tous ceux qui m'écrivent pour demander à me rencontrer je les rencontre donc je les invite à ce moment-là à se signaler et j'irai avec plaisir à leur rencontre comme je le fais depuis le début Dans quatre ans vous vous représentez peut-être ? Ou ce sera juste un feu de paille Fannette Charvier ? Donc alors moi j'avais pris un engagement très clair quand je m'étais présentée J'estimais que l'engagement citoyen que je prenais c'était un engagement pour cinq ans qui s'inscrivait dans le renouvellement et donc j'avais précisé que je ne me représentais pas donc je fais cinq ans et je laisse ensuite ma place à quelqu'un j'espère un citoyen engagé Merci beaucoup madame Merci monsieur Merci de votre attention et puis bon dimanche après-midi à tous Merci, au revoir